A Paris, on peut voyager sans prendre l'avion et aujourd'hui, petit détour par les adresses incontournables d'un Paris sous le signe de l'Inde. Repérage, c'est votre rubrique des nicheuses de bon plan parisien. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé et exploré la capitale sur les traces de la culture indienne. Tous à vos sari, car on vous emmène vous déhancher dans un cours de danse Bollywood, aux côtés de la danseuse professionnelle Maïna Kanoun et de ses élèves. Préparez-vous à utiliser toutes les parties de votre corps et même votre visage, car en danse Bollywood, aucun membre n'est épargné. On utilise beaucoup les isolations, donc les différentes parties du corps. Donc on va avoir les pieds qui vont marquer le rythme, une tenue particulière du corps avec le buste orienté d'une manière ou d'une autre, la tête qui va avoir un jeu particulier, le regard aussi, les mains. Donc voilà, on va essayer de travailler doucement au fil des cours la coordination et mettre tout ça en place. On espère que votre sens de la coordination est quand même assez bon, mais pas de panique, la danse Bollywood, c'est avant tout un bon moyen de s'amuser. Il faut savoir que c'est un style de danse qui ne se prend pas du tout au sérieux et on s'amuse beaucoup, on s'amuse de soi, on s'amuse des autres et donc on a tout ce travail d'expressivité. Fans incontestés du cinéma bollywoodien ou simples curieux, cette danse énergique où l'on perd parfois son souffle est faite pour vous. Et quand on dit vous, c'est aussi bien pour mesdames que pour messieurs. Vous repartez donc avec trois adresses en poche pour découvrir l'art indien, danser sur des airs de slumdog millionnaire et apprendre à soigner votre corps par la nourriture tout en vous régalant. Alors, plus besoin de prendre l'avion, l'Inde vient jusqu'à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada